Merci de votre attention Madame et Monsieur. L'actualité en ce dernier mardi de l'année 2015, et bien c'est la séance de présentation d'un vœu à l'Assemblée Nationale, échange de vœux en train de convivialité entre les députés et leurs présidents et le personnel administratif. Droit de l'homme, le tourne de nouveau bientôt à l'examen périodique universel. Ce sera pour le compte du second cycle. Le processus d'élaboration du rapport vient d'être lancé ce matin. Les précisions dans cette édition. Enfin, le Burkina Faso-Roc, Marc-Christian Caboret prend officiellement la reine du pays des hommes intègres. Le nouveau président élu a prêté serment ce matin devant les Burkinabés et des délégations étrangères. Une célébrerie qui marque la fin de la transition. Voilà, Madame et Monsieur, le sommaire de cette édition. Bienvenue et bonsoir à tous. Direction d'abord la plémature. Pour commencer, le fait que l'entretien ce matin entre le premier ministre et la directrice du Centre Régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Les sujets évoqués, le prochain sommet sur la sécurité maritime à l'homme, le trafic d'armes via la mer. Voici les précisions avec Madame Olatou Koumbouige sur les propos recueillis et par Antoinette Omao. La discussion avec le premier ministre portait sur le sommet maritime que le Togo devait abritrer l'année prochaine, en 2016. Les dates précises seront connues pour publiquons, j'imagine, après le sommet ordinaire des chefs d'État qui sera tenu en janvier. Mais par rapport à l'implication de notre centre, comme vous le savez, nous sommes le centre régional pour l'appel des amements en Afrique. La question de la sécurité maritime est une des questions à laquelle nous avons un mandat, de travailler avec tous les États membres de l'Union africaine. Nous étions là ce matin pour voir avec le premier ministre, d'échanger avec lui sur les aspects de préparation substantive. C'est-à-dire quelques réunions que nous avons prévues, nous avons été mandatées de préparer avant même le sommet. L'une de ces réunions, c'est un tableau ronde qui sera tenu ici, à Lomé, pour les pays du golfe de la Guinée, sur les circulations illicites des âmes par la mer. La mer est un des biens que Dieu nous a donnés pour faciliter le développement, le bien-être des êtres humains. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce qui trafique des âmes, aussi utiliser la mer. Donc, la réunion qui sera peut-être début février 2016, sera une réunion technique des experts du pays du golfe de la Guinée, pour essayer de faire un état de lieu de leur situation. Qu'est-ce qu'ils ont comme législation ? Qu'est-ce qu'ils ont comme pratique ? Comment ils combattent le trafic illicite des âmes légères et petits calibres en passant par la mer ? Voilà, l'audience accordée ce matin la plus mature par le chef du gouvernement. À l'Assemblée nationale, nous l'annoncions tout à l'heure à titre de la plénière ce mardi a été toute particulière. À l'ordre de jour, la présentation de vœux au président du Parlement, les échanges entre Dama Dramani et ses collègues députés ont été en train de convivialité. Le compte-rendu de Arlo Tidio. Les députés à l'Assemblée nationale, à travers ces échanges de vœux, ont voulu témoigner leur gratitude au président Dama Dramani pour ses diverses contributions au bon fonctionnement de l'institution. La cérémonie de présentation des vœux est une occasion pour une institution de faire son bilan et de dégager ses perspectives. La troisième année de la cinquième législature de la quatrième République vient d'être entamée. Et nous pouvons tous percevoir les résultats atteints et reconnaître avec modestie et objectivité que les changements qualitatifs opérés au niveau de l'institution parlementaire sous votre haute direction sont visibles et dignes de loge. L'année qui s'achève est pour nous, à l'Assemblée nationale, une année de réussite au regard des actions engrangées. En effet, l'histoire retiendra que nous avons eu à partager en 2015 la joie de la promotion de membres du bureau au poste de premier ministre. Nous sommes convaincus que le développement économique et social d'une nation requiert chez chacun de ses fils et de ses filles un dépassement de soi à la hauteur des immenses défis à relever et nous, parlementaires, détenteurs de la souveraineté populaire, en sommes plus conscients. C'est pourquoi le travail parlementaire moderne doit être considéré par nos collègues davantage comme l'occasion d'un brassage d'idées fécondes, susceptibles de transformer positivement notre réalité sociale en un mieux-être collectif, conformément à l'engagement pris et même fort renouvelé par le président de la République, chef de l'État. Les députés sont assistés dans leur mission régalienne par le personnel administratif parlementaire. Ce personnel a aussi adressé au président Andramani ses voeux de paix et de bonheur pour l'année nouvelle. Le personnel affirme que sous sa présidence, il a connu des promotions et reçu des formations. Il déclare être entièrement disposé à redoubler d'efforts pour apporter sa contribution au rayonnement de l'institution. Répondant aux voeux qui lui sont adressés, le président de l'Assemblée nationale a salué le bon sens, la courtoisie et le respect mutuel qui ont caractérisé le travail parlementaire. Il a annoncé que l'année 2016 sera promoteuse avec la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Je tiens tout d'abord à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui a manifesté sa miséricorde et sa bonté infinie à notre pays, en particulier envers l'institution parlementaire tout au long de l'année qui prend fin. Oui, notre législature avance lentement, mais sûrement. L'année 2016 s'annonce d'ailleurs sous de bons aspices. En effet, notre rêve de siéger dans un nouvel hémicycle deviendra réalité bientôt. Cet important projet est le fruit des relations de coopération qui existent entre notre pays et la République populaire de Chine. C'est le lieu de saluer la qualité de ces relations et d'exprimer notre gratitude aussi au gouvernement de la République populaire de Chine pour l'aide multiforme qu'il accorde au Togo dont la construction du siège de l'Assemblée nationale est l'un des exemples emblématiques. Je voudrais en l'occurrence saluer aussi les initiatives diplomatiques du président de la République qui, ces derniers temps, ont donné une impulsion efficace au suivi, à l'évolution rapide et à l'aboutissement de ce projet. Nous sommes élus pour donner au pays des lois et des ressources nécessaires pour renforcer ses efforts de développement, pour consolider son unité et sa cohésion, pour contribuer à l'épanouissement de nos concitoyens. Que 2016 soit une année de paix et de concorde, de progrès et de prospérité pour le Togo, pour chaque Togolais et pour tous les Togolais et en particulier pour tous les députés et tous les personnels de l'Assemblée nationale. Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous. Au cours d'un cocktail, le président de l'Assemblée nationale a récompensé des agents du personnel administratif qui sont admis à la retraite pour des loyaux services rendus à l'Assemblée nationale. Voilà les échanges de voeux ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés qui se réunissent à nouveau demain, mercredi, ce sera pour le compte de leur dixième séance plénière de la deuxième séance ordinaire de l'année, toujours au palais des congrès et siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président du Parlement. C'est un constat noté hier en Conseil des ministres. L'indice de pauvreté a nettement baissé au Togo. Quels en sont les indicateurs ? Voici les précisions avec Joseph Fabécan. En matière de lutte contre la pauvreté, les plus hautes autorités togolaises ont élaboré toute une série de programmes visant à améliorer sensiblement les conditions de vie de la population. En milieu urbain comme rural, les projets sont accessibles à l'indice de pauvreté. à toutes les couches, même les plus vulnérables. La finalité est de réduire la pauvreté et de créer les conditions pour créer l'épanouissement. Le Pradeb, le Fayège, le FIGE, le Volontariat, le Fonds National de la Finance Inclusive à travers ses produits, l'Apcef, l'Ajicef, l'Agricef, pour ne citer que cela, ont positivement impacté le quotidien de la population togolaise. Pour renforcer la lutte contre la précarité, dans les milieux les plus réculés, le gouvernement a mis en place le transfert monétaire. Et là encore, les résultats sont à la hauteur des attentes. D'autres initiatives sont encore. en matière de lutte contre la pauvreté 2015. s'achève sur des chiffres encourageants. Selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, qui ne cède, cette enquête, basée sur l'expression des ménages, fait ressortir de fortes tendances, traduisant une amélioration des conditions de vie de la population togolaise. Une progression significative a été enregistrée pour l'accès aux services sociaux de base en matière de sécurité alimentaire, de santé, d'éducation, d'alphabétisation et d'emploi. Les indicateurs de la pauvreté et les inégalités se sont améliorées dans l'ensemble du pays. L'enquête révèle que l'indice de pauvreté est passé de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015, soit 3,7 points, consolidant ainsi la baisse constatée entre 2006 et 2011. En ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, il ressort de l'enquête que la proportion d'aménages utilisant l'électricité comme principal mode d'éclairage est passée de 39,2% en 2011 à 48,3%. S'agissant du taux d'utilisation d'eau potable, il est passé de 55,9% en 2011 à 61,8% en 2015 et dans le domaine de la sécurité alimentaire, la proportion des ménages ayant eu des difficultés à subvenir aux besoins alimentaires est passée de 49,5% en 2011 à 33,9% en 2015. Selon les résultats de l'enquête réalisée par l'INSEED, le taux de chômage dans notre pays a connu également une baisse de 3,1 points. Malheureusement, le taux de sous-emploi a augmenté sur la même période de 2,1 points. L'enquête de l'INSEED n'occupe pas les défis qui restent à relever. Les résultats de cette étude viennent donc confirmer les efforts du gouvernement togolais en faveur de l'amélioration du bien-être des populations. Voilà, on vient de l'entendre les secteurs les plus concernés, l'emploi, la jeunesse, les couches vulnérables, l'artisanat, bref, le développement à la base. Petit exercice justement sur les activités de ce ministère au cours des 12 derniers mois. Une rencontre a été consacrée à cette revue d'activités le compte-prendu du Félix Simdachan. Au juge 2015, Corée Yaouvi à Gwenovi a pour activité le levage des ports. Sa micro-entreprise a été créée grâce à l'appui financier du ministère en chaîne du développement à la base par le biais du Pradel. Comme lui, ils sont des milliers de Togolais à avoir bénéficié de l'accompagnement de ce ministère au titre de l'année 2015. Appui qui se décline en quatre composantes que sont la promotion du développement à la base, la promotion de la finance inclusive, la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes ainsi que le développement de l'artisanat. Deux programmes qui font l'objet de cette rencontre pour faire le point sur les résultats obtenus. Au niveau du programme de la promotion du développement à la base, nous avons mis l'accent sur le renforcement des capacités des populations à la base. Ces populations qui sont organisées en comité de développement ou en groupement continuent de renforcer leurs capacités. Plus d'un millier de ces groupes ont bénéficié d'un programme de renforcement de capacités. Nous avons également permis à beaucoup de groupements de mieux se structurer, de s'organiser, tout comme pour les comités de développement parce que dans toute action du développement communautaire, nous nous assurons que les porteurs de développement et les porteurs ou les responsables sont assez bien outillés pour pouvoir jouer pleinement leur rôle. Nous avons également au niveau de ce programme pu permettre à 85 000 élèves de bénéficier d'un repas par jour dans le cadre du programme de cantine scolaire. Nous avons également permis à 15 000 foyers de bénéficier des transferts monétaires. Au niveau de la promotion de la finance inclusive, nous avons pu permettre à un peu moins de 600 000 personnes de bénéficier des différents produits du FNFI. Toujours au niveau de l'inclusion financière, le ministère a pu mettre en place des organes de pilotage, notamment la direction de la promotion de la finance inclusive et nous nous sommes lancés dans le processus MAP qui permet à notre pays de disposer d'une stratégie à long terme qui permet vraiment d'assurer l'inclusion financière au niveau de notre pays. Au niveau de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, nous avons eu à organiser beaucoup d'activités socio-éducatives et ces activités ont touché près de 40 000 jeunes. C'est à travers les colonies de vacances à travers les différents foroires pour inculter aux jeunes la culture du respect du bien public, toutes les questions qui touchent au civisme. Nous avons aussi mené beaucoup d'actions au niveau de l'employabilité des jeunes à travers le programme de volontariat, l'agence nationale de volontariat et donc cette année nous avons pu mobiliser 3200 jeunes. Et également au niveau de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes, un peu plus de 3000 jeunes ont pu bénéficier de l'encontrement technique, de formation et parmi eux, beaucoup ont pu bénéficier de crédits. Nous avons eu à former des maîtres artisans, 1500 maîtres artisans ont été formés. nous avons démarré le système d'information de l'artisanat et nous avons également essayé de mettre en application le code de l'artisanat à travers les différents décrets qui sont mis en place pour réorganiser les chambres de métier et mettre en place les centres de ressources artisanales. Pour exécuter tout ce programme et répondre aux multiples sollicitations des communautés vulnérables, le gouvernement a mis à disposition 23 milliards de francs CFA. Toutefois, les besoins sont encore énormes pour venir à bout de la précarité au Togo et le ministère va s'y atteler. Les besoins des populations sont toujours énormes, toujours, toujours. Et donc, nous allons poursuivre la mise en place des infrastructures sociocommunautaires en réponse aux besoins de ces populations. Nous allons poursuivre également notre programme de promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous avons des jeunes engagés, des jeunes disciplinés, des jeunes qui ont envie de rompre avec une activité et avec leurs activités et qui sont prêts à saisir toutes les opportunités qu'on leur offre pour sortir de la précarité. Nous avons les jeunes de la talentue dynamique et nous voulons continuer le travail avec eux. Nous allons continuer le développement de l'artisanat en multipliant les ressources, les centres de ressources artisanales, les opportunités d'accompagnement pour ces jeunes artisans en termes de formation, de kit et de financement. Nous allons poursuivre également ce programme d'inclusion financière, sociale et financière avec le CNIFI. La ministre a salué les efforts des différents acteurs dont la mobilisation a permis d'atteindre les résultats actuels. Aussi, a-t-elle remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien multi-formes. Dans la foule et on en vient, voici ces portraits de deux jeunes gens accompagnés par le préadepte justement, deux jeunes entrepreneurs, l'un éleveur de porc, l'autre fabricant de savons et détergents liquides. Ils ont tous deux reçu la visite, les encouragements on va dire de madame la ministre de l'Ouvaro, Félix Timdach. C'est ici à la main mais ce n'est que pour un début le début de la savonnerie initiée par Yabre Benewinde ceci avec l'appui du Pradev un programme du ministère du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous sommes arrivés à la production du détergents chavélisés à partir d'une formation que nous avons reçue nous avons eu une formation au niveau de l'Ouvaro et ça nous a permis aujourd'hui avec le financement de Pradev ça nous a permis de mettre le détergents chavélisés sur place et de les produire. La production se fait à petite échelle et le promoteur travaille avec l'aide de trois ouvriers des emplois créés déjà pour satisfaire une demande sans cesse croissante de la population en produits cosmétiques. par rapport à la distribution nous avons des agents commerciaux et des grossistes à qui nous livrons directement nos produits qui à leur tour livrent ça aux semi-grossistes et ce sont les semi-grossistes qui livrent directement au détergents. Nous voulons avant toute chose dire merci au gouvernement à Togolais pour avoir pensé à nous jeunes. Avec le programme Pradeb nous avons aujourd'hui reçu un crédit qui nous a nous a amené à commencer à produire même si ce n'est pas une grande une grande production à l'échelle grande nous avons commencé quand même à produire de façon moyenne. Nous pensons avec le temps à ce soir avoir d'abord un local plus grand que ça et avoir des machines de production qui vont nous permettre de produire une grande quantité pourquoi pas et distribuer à temps. Comme il y a Bré qui n'est qu'à 115 cartons de production de savon par mois notre jeu ne fait ce premier pas dans l'univers entreprenariat qui s'est spécialisé dans le levage des porcs au moment on faisait des études on rêvait d'entreprendre maintenant grâce à ce fonds à ce financement nous avons pu réaliser notre rêve qu'on a ici j'ai déjà créé mon entreprise dénommée Agronolumite qui est spécialisée dans la production et dans la formation des produits agricoles mais pour commencer j'ai déjà mis en place une exploitation de levage des porcs donc j'ai au total maintenant 26 pour le fait de la j'ai été libéré si on ne peut exploiter son potentiel si tu travailles pour quelqu'un j'ai vu que si tu travailles pour toi-même tu peux exploiter le massement de ton potentiel ce qui m'a poussé même à travailler dans mon propre compte je suis très content vraiment je vais vous dire quand je suis venu dans mon entreprise ici je n'ai pas envie de repartir quand je vois les animaux ils sautent les images comme ça je suis très content et ça me donne de la joie pour appuyer ces deux jeunes togolais qui ont opté pour l'auto-emploi le ministère en chef du développement à la base et de l'emploi des jeunes a déboursé quelques 4 millions 400 millions de francs CFA la ministre de Bé en visitant ces jeunes promoteurs les a exhortés au sérieux dans la gestion de leurs activités pour servir d'exemple à ceux qui hésitent encore à oser entreprendre et se livrent plutôt à leurs IVP et sachez par ailleurs que du poisson frais produit ici au Togo t'accueillir précisément des poissons nourris et de produits issus de matières premières agricoles riches en protéines vous suivrez demain dans nos éditions un gros plan sur cette production made in Togo l'entrepreneurie encore voici un autre type d'entrepreneur ils sont eux dans l'économie numérique regroupés au sein du Conaprem Conseil national des professionnels de l'économie numérique ils viennent d'ailleurs de lancer des journées dites de l'économie numérique les enjeux que l'arri s'atticlent bien apparemment nous ne sommes pas prêts encore pour ce sujet nous poursuivons cette édition il est 20h22 les droits de l'homme maintenant deuxième titre de l'actualité ce soir le Togo de nouveau à l'examen périodique universel au titre du second cycle le processus d'élaboration du rapport national vient d'être lancé ce matin Joël Aziadapou pour le reportage l'encontre donne le ton au processus devant aboutir à l'élaboration du rapport national pour le compte du second cycle de l'examen périodique universel l'examen périodique universel est un mécanisme du conseil des droits de l'homme destiné à améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 états membres des Nations Unies l'assemblée générale des Nations Unies comme vous avez eu à l'entendre en 2006 a constitué le conseil des droits de l'homme et ce conseil est chargé chaque 4 ans et demi d'examiner tous les pays qui font partie de la communauté internationale en matière donc des droits de l'homme donc le Togo sera disons mis en examen comment ce pays a géré les droits de l'homme comment est-ce que ce pays a eu à promouvoir les droits de l'homme à protéger les droits de l'homme le ministre de la justice et des relations avec les institutions de la république a aussi rappelé les progrès réalisés par notre pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme un intérêt de la chose puisque satisfait le site a été donné au Togo raison pour laquelle il a été élu au conseil des droits de l'homme ce n'est pas n'importe quoi le pays alors vous voyez que très récemment aussi le bureau du HCDH a été fermé pourquoi parce que nous sommes quand même arrivés à un niveau où la communauté internationale reconnaît que nous avons fait de grands progrès et cela doit être porté relatif du pays tout récemment je vous donne quelques exemples en matière donc de modernisation de notre norme législative vous voyez le coup de pénal a été voté c'est un grand pas qui a été franchi cette marche que nous avons commencée doit se poursuivre c'est des efforts c'est pourquoi nous avons dit que c'est un travail collectif une fois rédigé le document de 20 pages sera déposé sur la table du conseil des droits de l'homme en vue de sa présentation suivie de son examen en novembre prochain à Genève en Suisse et qui nécessitent des actions idoines. Ici, les acteurs nationaux, notamment les universitaires, réfléchissent sur les différents thèmes de recherche à aborder au cours des cinq prochaines années, de 2016 à 2020, pour lutter contre les effets des changements climatiques. Est-ce que nous ne pouvons, comme pays, apporter à la consultation internationale pour qu'il y ait moins d'effets nocifs ou néfastes des changements climatiques sur la population, sur la santé humaine, sur la sécurité humaine ? Il faut qu'on ait des données chiffrées, mesurables, quantifiables, pour pouvoir expliquer les changements climatiques et leurs effets nocifs sur la personne humaine. C'est une initiative de Wascal, un centre de formation et de recherche présent dans une dizaine de pays. Il est spécialisé dans la lutte contre les impacts des changements climatiques sur l'utilisation des terres. Le centre traite spécifiquement au Togo des questions liées au changement climatique et la sécurité humaine. L'objectif essentiel, c'est que les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques, la recherche pour la lutte contre les changements climatiques, ne soit pas seulement au niveau des chercheurs, mais qu'on apporte un appui efficace aux gouvernants, un appui efficace aux décideurs, et en faisant repécuter également les résultats de la recherche au niveau local. Les conclusions arrêtées au niveau de chaque pays seront d'abord portées au plan sous-régional, ensuite régional, puis élargies aux institutions financières, à l'instar de l'UMOA et de la CEDAO. Ceci en vue de mettre en synergie les besoins de recherche dans la lutte contre les changements climatiques pour les différents pays. Et notre environnement immédiat avec cette action de l'ONG Togo de Roubou pour un développement durable, des poubelles ont été offertes au ministère de la Communication. Six institutions en fait devront s'en servir. Christine Petit-Kialoudé. Ces poubelles réceptionnées par le ministre en charge de la formation civique vont servir dans les structures que sont le ministère de la Communication, le port autonome de l'OME, le PP Marina et Nye Konakkoé, le pétal Autrévu Kondji et la polyclinique de l'OME. Le bienfaiteur est l'ONG Togo de Roubou pour le développement durable. Un acte civique et citoyen bien apprécié par le ministre Guy Madjé-Lorenzo. Un milieu insalubre est un milieu handicapant pour les gens qui y vivent. Et c'est avec un plaisir non fin, non dissimulé, que j'accepte votre présent. Rejoignez par cette sensibilisation l'un des objectifs de notre ministère, qui est la formation civique et citoyenne. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a le bon geste qu'il va falloir enseigner. Ce serait dommage que nous ayons des poubelles et qu'autour de la poubelle, on trouve des détritus. Togo de Roubou pour le développement durable a déjà placé plus de 100 poubelles dans certains endroits publics à l'OME. À travers son projet 1000 poubelles, elle a l'ambition de couvrir toutes les grandes villes du pays. On travaille en collaboration avec la commune de Lomé, parce que la commune de Lomé est subdivisée en zones, et ces zones-là sont gérées par des entreprises de précollectes. Donc ces poubelles-là viennent aider ces entreprises de précollectes, qui déjà sont en train de se battre beaucoup pour lutter contre les députés sauvages. Le projet 1000 poubelles est initié pour accompagner les multiples actions du gouvernement en matière d'assainissement. Togo de Roubou est soutenu par plusieurs partenaires, comme le port autonome de Lomé, CECO-BTP, CCT Bâtiment et Promostore DECO. À l'étranger, ça y est, il est officiellement président du Burkina Faso. Il a pratiqué serment ce mardi au palais des congrès, un début de mandat qui marque la fin d'un an de transition politique après la chute de l'ex-président Blaise Comparé, toujours réclamé, vous le savez, par la justice de son pays. Dans le reste de l'actualité, les cadeaux aux enfants à Agoé, lycée, gestes d'affection dans les cadres de cette banlieue de Lomé. Les enfants tout heureux, vous allez le voir, n'en demandez pas mieux. Reportage de Clarisse, à Ticlet. Chorégraphie, concours de danse doté de prix, prestation de groupe artiste. L'ambiance était à la fête au lycée d'Agoé. La deuxième édition de Noël en Chœur, organisée par les cadres d'Agoé lycée, a mis la joie au corps des enfants. Ils ont ensemble partagé le bonheur des fêtes de fin d'année et Chaton est reparti avec les bras chargés de cadeaux. C'est une très bonne initiative, j'apprécie, parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance de bien fêter les fêtes de fin d'année. Donc, c'est une très bonne initiative et je prie de Dieu que ça continue. En nom de tous les enfants, je remercie l'honorable député Mme Ibrahima Maïmounatou, qui permet à tous les enfants de s'épanouir et de bien fêter les fêtes de fin d'année. Les cadres d'Agoé lycée au premier rang desquels, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable député Ibrahima Maïmounatou, veulent à travers cette deuxième édition de Noël en Chœur, développer chez les enfants la culture de la fraternité et l'esprit de partage. C'est une façon pour nous de mettre ensemble tous les enfants et de cultiver le bon voisinage. Et cette année, vous l'aurez remarqué, nous avons choisi de parler de la fraternité et de la solidarité pour permettre aux enfants de tisser des liens amicaux entre eux et de pouvoir s'entraider en cas de nécessité et de construire un environnement paisible. dès maintenant qu'ils sont enfants, comprendre cette notion de solidarité et de fraternité. Je profite de cette occasion pour remercier tous les cadres d'Agoé lycée qui ont contribué, qui ont aidé à la réalisation de cette manifestation. Je remercie également la ministre pour sa présence. Elle a rehaussé l'éclat de la manifestation. Et il faut noter qu'elle vit dans le quartier, donc elle est cadre du quartier. Je pense que c'est une très belle initiative parce que ça permet de rassembler les enfants, de créer une bonne ambiance entre eux et puis de leur donner la joie au cœur et puis de les inviter à la solidarité, à l'amour entre eux. En marge de ces réjouissances et partages de cadeaux, les enfants ont bénéficié d'utiles conseils sur le respect des parents, l'assiduité à l'école et les comportements citoyens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Nous sommes le mardi 29 décembre 2015 2016. C'est maintenant dans 48 heures. Une année se meurt, une autre point. Le temps des espérances, le temps des vœux, comme ici à l'Assemblée nationale ce matin. C'est sur ces images que se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cara, dans la Cosa, à Marseille en France, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude et de toujours, fidèle m'appelle Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada